L'incorruptible, c'est lui. Nous avons remettu l'image du terrestre, il nous faut remettir aussi l'image du céleste. Alors, je dirais, plus nous serons saints, plus nous coïnciderons avec cette espérance, plus nous serons christifiés, plus le passage sera rapide et plus il sera beau. Ça s'appelle la mort sainte. On passe du vieil homme déjà mort à l'homme nouveau tout de suite accueilli. Sinon, il y a la transition. Ça s'appelle le purgatoire. Et dans la lettre corinienne, toujours la même, au chapitre 3, vous pouvez voir, Paul dit, il faut passer comme à travers le feu. Et le feu, c'est ce moment, si vous voulez, où je suis dévêtu pour être revêtu. On est en plein mystère de notre propre résurrection. Et en final, c'est la grande affirmation. Je l'affirme, frère. Et voilà qui est étonnant. Car on voit combien la chair est glorifiée, combien le corps sera glorieux. Ni la chair, ni le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption héritée de l'incorruptibilité. C'est une restriction qui est finalement étonnante, mais qui est en même temps élevante. Car si la chair est appelée à la glorification, elle ne peut simplement se glorifier elle-même. Alors comprenons bien, ce n'est pas un mépris de la chair, comme dit saint Paul, c'est-à-dire de l'humain. Ni la chair, ni le sang ne peuvent hériter par eux-mêmes du royaume de Dieu. Mais ils en hériteront par grâce. Et c'est pourquoi le même Paul dira dans la lettre aux Romains 8 et 14 que nous sommes co-héritiers du Christ. Et alors ce qui est très beau, c'est que notre chair elle-même sera introduite dans la gloire. Nous serons comme des anges, c'est-à-dire mieux que des hommes. C'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de beau déjà dans l'humain. Et nous aurons un corps, mais un corps glorieux. Et un corps qui soit, une fois encore, si vous voulez, dégagé de toutes nos limites de tous ans. De la pesanteur, de l'élimination, de la fatigue, de la vieillesse, de la maladie, de la douleur, etc. De morts, de pleurs, de cris, de peines, il n'y en aura plus l'ancien monde sonétholique. On peut essayer de voir un peu, ou non même ce que la foi nous propose, ce que ce sera là-haut. Alors tout à la fois, la chair n'en hérite pas, elle le sent par eux-mêmes, mais ils en hériteront par grâce. Dieu seul est incorruptible. La corruption, c'est moi, ne peut hériter d'incorruptibilité, c'est vrai. Mais elle peut la recevoir en échange. Et voilà que cette horreur va devenir merveille. Vous voyez, c'est comme spontanément, quand c'est le moment de l'inhumation de quelqu'un, que l'on regarde le ciel. On voit, bon, un corps qui descend dans la tombe, mais ce n'est pas par pudeur ou par retrait, si vous voulez, qu'on regarde plus loin. C'est au nom de la foi. Et on sait que si quelque chose se passe là, ce qu'un corps est mis en tête. Eh bien, il y a une âme qui monte au ciel, et il y a surtout quelqu'un qui revivre depuis l'homme. Et je crois que nos défunts, si vous voulez, si nous les aimons vraiment, et s'ils sont en Dieu, je dirais qu'ils sont partout où nous sommes. Et si vous avez des parents qui sont morts, c'est une manière humaine, bien sûr, de parler. Donc je parle à travers des mots spatio-temporels. Mais partout où nous sommes, nos défunts nous accompagnent. Donc justement, c'est une sorte d'au-delà du spatial et du temporel que permet cette vie qui est de l'autre côté, de nos propres limites. qui est de l'autre côté, Sous-titrage FR ?